Simon Mannix, le manager néo-zélandais, monte le ton. Ces joueurs doivent s'appliquer. La pression monte à trois journées de la fin du top 14. Cinquième du championnat, la section Palois joue la qualification dans les six premiers. Pour réussir, il faut gagner deux matchs sur les trois à venir. Le stade français, Brive et Toulon. Le premier qui se présente, c'est le stade français. On a mis une équipe et une stratégie en place pour aller les affronter, les défier, essayer de les contrer et essayer de faire surtout un gros match sur 80 minutes. En l'absence des ténors Conrad Smith, Colin Slade, la section va s'appuyer sur ces jeunes pour tenter de bousculer l'équipe parisienne. Julien Thomas, Brandon Fajardo, Bastien Pourailly font partie du groupe Palois. Un match où le jeu sera la priorité, les deux équipes ont des styles qui se ressemblent. Deux équipes qui aiment jouer, qui aiment déplacer le ballon. Et donc voilà, il va falloir jouer juste et au bon moment. Mais je pense que c'est pareil pour eux. Malgré ça, on sait que c'est une équipe capable d'être extrêmement forte sur les fondamentaux aussi. Donc voilà, on prépare le match en conséquence. On essaiera d'envoyer du jeu si la clé est d'envoyer du jeu. Pour sa deuxième année en top 14, la section paloise termine la saison assurée du maintien et avec la possibilité de jouer les phases finales. Un challenge qui plaît aux joueurs comme aux supporters. Merci. 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 Merci.